Merci beaucoup messieurs les journalistes, nous sommes très contents et très flattés par la sortie de ce gouvernement. Le gouvernement qui était attendu depuis très longtemps, il est finalement sorti et rendu public. Voilà pourquoi nous avons profité pour féliciter tous ceux qui ont été nommés et tous ceux qui ont été reconduits. Nous pensons très bien qu'ils ont bénéficié, ou bien qu'ils ont mérité la confiance du chef de l'Etat qui a pris son nom à ces différents postes. Nous sommes très contents de voir M. Moussa Djamouis revenir aux affaires. C'est l'aide de nos gars leaders. Le poste courrier, le poste stratégique, être ministre d'Etat chargé de l'intégration régionale, ce n'est pas facile. Puisque la région est à feu, la région est à proie à plusieurs cas de sécurité. Nous pensons qu'avec son expertise, lui qui a eu à gérer plusieurs postes stratégiques dans ce pays, il saura comment jouer avec les amis de l'Est. Là, je vois le président voisin, Paul Kaga, mais peut-être Moussa Venier, les autres là. Moussa Djamouis doit beaucoup travailler, mais il ne peut rien faire si il n'a pas l'accompagnement du citoyen congolais. Voilà pourquoi je demande à tous les acteurs politiques, particulièrement ceux de l'Est, d'accompagner le vieux Antipas Moussa Djamouis, puisqu'il a un grand rôle à jouer. Aujourd'hui, il y a une mission spécifique pour notre pays. Donc le peuple congolais doit être derrière lui, derrière tout le gouvernement, pour qu'on puisse voir comment faire aboutir cette mission, qui est celle de ramener la paix. Nous saluons exactement la reconduction de Gilié Paloukou, de Nzangiboutonde, et de Catherine Fora, mais également de tous les autres qui ont été reconduites. Nous leur demandons seulement de travailler pour le peuple, puisque le peuple a besoin du travail, et c'est le travail qui fera qu'on puisse dire que ce gouvernement mérite. Donc c'était ça juste le mot que je voulais dire, et nous pensons que c'est à l'oeuvre qu'on pourra les découvrir, et pour voir à quoi ils sont capables. Mais sinon, vraiment, félicitations et courage. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada